Pour remonter leur morale, fallait bien qu'ils leur disent ça aux potes, mais l'entrain n'y était pas, la foi non plus. Ça se sentait bien. Chaque jour, on nous emmerdait davantage. Les autres marles de la tôle, je veux dire les principaux, Clovis, Jérôme, Colère, Rodolphe, ils étaient sur des tabourets à branler de la tronche, ils n'osaient pas dire une connerie. — Vous n'êtes pas trop bavard, vous autres, alors ? Qu'a fini par s'agacer Cantalou ? Encore Ferdinand, pour ce qui le concerne, il est assez peinard dans le moment, puisque sa môme est tranquille dans un sens. Mais vous autres, pour le casuel, c'est autre chose. Je vois bien le moment, moi, où je vais remettre Ursulo Turf, si je perde deux colis par semaine. Ils ne répondaient rien, quand même, les amis. Ils se consultaient. — Tout ça, je veux bien, c'est des salades qu'on nous cherche, des jalousies. Ça ne tient pas debout. Mais rappelez-vous, les mecs, c'est jamais la nécessité, c'est la méchanceté qui fait crever l'homme. Et puis il s'est retourné vers Mabel. Il lui parlait toujours bien gentiment à Mabel, et bien doucement. — Mon psy, éteins la lumière, veux-tu ? Il y a trop de curieux dans la rue qui passent. C'est pas la peine qu'ils se rincent. C'est moi qui ai fait pour voir, pas eux. Alors on est resté dans l'obscurité, avec seulement des cigarettes comme lueur, et aussi sur nous la pâleur du gaz qui tombait de la rue. Mewp, le petit chat, il a sauté de son panier, sur l'un, sur l'autre. Ça faisait des semaines qu'on ne l'avait pas vu, Mewp. Il était resté avec Mabel à se guérir tout le temps qu'on était dehors. — Bien intelligent, ce petit mirantan-là ! qu'a fait Rodriguez. — C'est à pas croire ! — Ah ! qu'on a fait tous. Bien heureux de se trouver une petite diversion pour parler d'autre chose. — Alors il va gagner bientôt sa croûte, ce petit rouquin, puisqu'il est si mariole, parce que c'est bon maître, c'est tout con, moi je le dis, et qu'ils sont bons pour la cloche, c'est bon maître, ou pour le kaki, ou le réséda, ou pire encore pour la petite guérite en zinc bien foncée dans la mouscaille, la gueule pleine de piss en lit. Je vois ça d'ici, moi, bande de braves démiches, puisqu'il faut que je me casse les couilles pour tout le monde. — Ils se montaient, nous voient tous figés. — On est battus, alors ! Dites-le donc ! Qu'on se dépose. Ils sentaient bien l'orage passer, les copains. Ils pavoisaient pas, mais gardaient plutôt confiance. Ils se disaient qu'en tafra tout ce qu'il faut pour sauver ce qui reste de business possible. S'ils s'en tirent pas, personne pourra. Avant la trentaine, Clovis, Colère et Jérôme avaient pris déjà tant et plus de sapements et de mois de cachot. Il y avait trois domis et deux déserteurs au moins parmi les autres. Tout le monde avait ses empreintes. Ça faisait charger comme ensemble et prudent dans les initiatives. « S'ils me forcent à changer de métier, tiens, les ordures ! » Cassacré Cantalou, « Ça leur coûtera si cher qu'ils me remettront ma croque ! » « Si seulement on pouvait encore compter sur vous, crème d'enfifré, on se défendrait. » « Mais à quoi que vous êtes tous bons ? » « Juste à promener vos biroudes entre les glas et le tabouret ! » Personne protestait. « Cling ! » Un coup sur la porte, là-haut, un tapin montait avec son passant. Et puis il glougloue tout de suite dans les tuyaux. La grosse menace du ronflement de l'avenue portait dans l'écho jusqu'entre nous. « Alors je vois qu'il faut que je décide ! » Cassacré Cantalou. « Voilà ! On enverra plus celle pour se faire arranger à Boulogne. C'était commode, mais c'est plus possible. Question d'avorter. Elles avorteront ici. Pour être malades, elles quitteront plus ici. On soignera tout ici. Comme ça, elles quitteront plus Londres, puisqu'elles ne peuvent plus repasser. Et puis s'il y a de la crève, ça sera ici aussi. C'est le risque. Ça va ? » Tout le monde était content quand Cantalou ait trouvé un moyen si énergique d'éviter pour les colis les sales bourriques de Folkestone. « Ça va ? » Qu'a admis le petit dudule. « Mais qui c'est qui ira chercher maintenant les polichinelles ? Moi, la mienne, c'est presque sûr qu'elle en a un de deux mois dans l'urne. Le médecin y a dit. Et ma sœur qui est avec nous, elle a déjà fait trois extra-utérines. Boulogne, c'était tranquille. On n'en a jamais eu de coupure. On avait trois médecins dévoués. Mais ici, c'est tous des écorcheurs et des donneurs les angliches. Et en plus, pas mariole au boulot. Ils abîment. Je voudrais bien qu'on m'affranchisse. « Minute ! » qu'a répondu Cantalou. « On va chercher. On en trouvera un, sûrement, qui ne donnera pas. Et en plus, qu'il a ajouté, bien lentement, on lui fera comprendre. » Il avait déjà son idée. « Vous autres ? » qu'il a fait en se tournant vers moi et Borot. « Vous n'y connaissez personne ? » « Si, que j'ai répondu. Ça tombe bien. J'en connais un qui, je suis sûr, dira pas non. Borot aussi, il le connaît. Et puis, c'est pas un donneur. On a fait la preuve. » « Dji ! » qu'a topé Cantalou. « Qu'on le voie, demain. Faut le faire venir au plus tôt, le mec. Qu'on s'entende, qu'on y téléphone. Ça vaut mieux que d'aller vedrouiller dans sa rue. » On était restés longtemps en conciliabule dans la cuistance. On avait bien parlé. Fallait remonter. Les mômes en haut se faisaient des sangs. Elles étaient toutes autour d'Ursule, au salon. Elles se doutaient qu'il y avait du vilain. C'était ému. Cantalou a dit aux hommes. « Je vais leur parler, moi, aux mômes. Faut de l'unisson, qu'il n'y ait pas plusieurs paroles. Vous permettez ? » « Tji ! » qu'ils ont fait. « Parle toi-même. » Voilà. À partir d'aujourd'hui, on n'ira plus à Boulogne. « S'il y en a qu'ont trop de pertes pour continuer. S'il y en a qui sont prises. Si vos règles finissent pas, faudra le dire à Ursule. Ou chacune à vos hommes. On fera venir le médecin ici. On fera tout ici. On ne voyagera plus. On restera tous à la maison. C'est fini, Boulogne. On ne vous laisse plus remonter. » Alors, c'était le grand contentement, du coup, des vingt-cinq tapins. La joie. Le vrai plaisir. Elle frétillait, gambillait à la ronde comme des vraies gamines, autour d'Ursule et des Merlans. On a renversé la potiche et le beau guéridon de Madame Council. Tout le monde s'est embrassé, même ceux qui avaient des croisses ensemble. La môme à Dudule, c'était la plus heureuse de toutes. « Tu vois, Dudule, comme ça, je ne vais pas perdre seulement trois jours en tout, tu verras. Je te ferai une semaine pareille aux autres. Allez, barrez, barrez, gonzesse ! » Café Rodolphe, qu'en avait vite marre du sentiment. « Au turf, les mômes, assez gazouillés comme ça, le michet, il va se prendre l'oignon à la fin si ça continue. « Champagne, champagne ! » Qu'elles ont rebiffé quand même. « Champagne, pour la bonne nouvelle ! » « Malon, vous pouvez fêter ça. » Cabien voulut transiger quant à l'eau. « Mais alors que ça ne traîne pas ! » Une fois régalés les espiègles, elle faisait encore mille farces. On les a sortis dans le brouillard, à coups de pied dans le popotin, pour de rire, bien entendu, de bonne humeur. Ils ont pas mal, car문 de Hoféers. J'ai eu lef, d'être par Pandouif.